Je laisse parler maintenant Élise, et on va animer, on va être les madame et monsieur loyal de l'après-midi. On va essayer. Donc moi je suis donc Élise Thiebaud, je suis pas tellement méditerranéenne en dehors du fait que je suis née à Marseille et de familles très multiculturelles, donc ça me parle, mais le territoire dont je viens et dont je peux parler aujourd'hui et qui rejoint toutes les problématiques qu'on a évoquées ce matin et qu'on va évoquer surtout cet après-midi, c'est la Seine-Saint-Denis. Je suis journaliste et je suis une journaliste un petit peu spéciale puisque j'ai travaillé pour des collectivités territoriales dans des quartiers particulièrement difficiles ou moins difficiles. J'étais rédactrice en chef du journal de la ville de Montreuil et ensuite rédactrice en chef et directrice de la communication de la ville de Saint-Ouen jusqu'à l'année dernière. Et aujourd'hui j'ai rejoint une agence de conseil éditorial qui travaille principalement avec les collectivités territoriales. Ce qui est frappant quand on pense à Médias citoyens, qui m'a toujours beaucoup interrogée, c'est à quel point c'est absent du service public. Toutes les villes ont des journaux, toutes les villes ont des sites internet, toutes les villes ont éventuellement des télés locales. Et la notion de citoyenneté y est très peu présente, à mon avis pas assez présente dans le rapport, je ne sais pas, simplement dans la réalité de ce que nous sommes légalement obligés de faire. Il y a une loi qui explique ce que doit être l'information de service public. Il y a des obligations, une obligation de neutralité, une obligation de compétence, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui se passe sur le territoire dans lequel le média est diffusé, et une obligation de transparence, c'est-à-dire qu'on est tenu de restituer, informer les citoyens qui payent avec leurs impôts, ces médias, sur les décisions qui sont prises dans la ville, ou dans le territoire, le département, et ce qui s'y passe également, ce que font les associations, ce que font toute la vie locale, c'est une obligation de le raconter, donc de façon neutre et transparente. J'imagine que, et en associant et en respectant les points de vue des uns et des autres, donc en les sollicitant. Vous savez bien, puisque vous recevez tous, j'imagine, les journaux de vos villes, puisque vous avez tous accès au site web de ces villes, que c'est finalement assez rarement le cas, ou insuffisamment. Donc moi, ce sur quoi j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est à essayer de monter des projets éditoriaux différents, c'est-à-dire qui, premièrement, respectent cette obligation, ce qui suppose un journalisme extrêmement exigeant, dans la réalité de ce qu'on raconte, dans la neutralité, dans la clarté. Il ne s'agit pas d'avoir de la langue de bois technocratique telle qu'on le lit dans les notes de service, mais d'essayer de véritablement rendre accessible une information locale, la rendre intéressante, qui n'est pas si évident, dans un monde où nous sommes tous également formatés par une conception de l'information qui est très marketée et qui est très martelée. Donc exister, rendre l'information qui nous concerne, sur laquelle on a potentiellement la capacité d'être acteur, on en parlait avec Mars Actu ce matin, quand on évoquait cette disposition légale qui permet à une pétition signée par plus de 10 000 habitants d'une ville de donner lieu à un nouveau vote du Conseil municipal, il y a un certain nombre de dispositifs d'outils légaux de la citoyenneté active que nous avons alors en responsabilité, les journalistes des collectivités territoriales, obligation de travailler et de partager le plus largement possible avec les citoyens. On parlait d'éducation, évidemment, ça suppose que, en premier lieu, l'éducation, nous devons la faire auprès des élus qui en sont souvent convaincus en parole et qui, dans les faits, ont tendance à un petit peu reculer quand on sort de ce qu'ils attendent à lire ou raconter ou montrer dans un site internet qui est de leur ville, dans lequel ils s'imaginent qu'il est nécessaire de dire leur opinion ou de censurer, etc., les paroles qui sont produites. Donc, l'un des moyens par lesquels j'ai réussi à mettre en œuvre ce média citoyen dans un cadre de service public, ça a été en faisant des journaux avec des habitants qui n'étaient pas des journaux spécifiques de l'entre-soi que chaque quartier ou chaque tranche d'âge aurait pu partager seulement, mais qui étaient véritablement une prise en main par les habitants, par des habitants, des groupes d'habitants volontaires du journal de la ville, on l'a fait à Montreuil et on l'a fait également à Saint-Ouen, avec des jeunes qui étaient associés tout d'abord à tout notre dispositif de la rédaction. Comment fonctionnait la rédaction ? Ils pouvaient venir aux conférences de rédaction, donner leur avis. Il y a plein de manières, je fais une petite aparté là-dessus, il y a plein de manières d'associer des habitants à la réalisation d'un média citoyen de service public. Il n'est pas nécessairement directement de leur faire réaliser des journaux, comme ça arrive, où en réalité c'est tout refait derrière, où ça n'a pas un niveau qui peut suffisamment passer la rampe, puisqu'on l'a évoqué ce matin. L'expression, ça suppose un certain nombre de savoir-faire, de technique, ce n'est pas le mot, mais disons de savoir-faire et professionnel, pour qu'au-delà de s'exprimer, ça puisse s'imprimer, ça puisse se partager auprès d'autres personnes. Donc, quand on partage, quand on a un sujet, par exemple, les jeunes avec lesquels j'ai fait, avec l'équipe du journal de la ville de Montreuil, un journal qui a eu plusieurs parutions, je leur ai dit tout de suite, écoutez, on ne va pas vous demander de raconter votre vie, en fait. On voudrait que vous vous racontiez avec votre vision, votre regard, votre perception, ce qu'est l'information de la ville. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose dans la ville, quand il y a une sortie avec des petits vieux ou quand il y a un conseil municipal, on veut que vous vous en rendiez compte avec vos outils. Ils ont fait, par exemple, une bande dessinée sur le conseil municipal qui était hilarante. C'était vraiment très intéressant parce qu'ils pouvaient dire dans la bande dessinée que c'est très chiant ce que les gens racontent, là. Et pourtant, ça devrait être intéressant. Ils avaient sélectionné, c'est les subventions pour les associations des jeunes. Pourquoi on s'emmerde à ce point-là ? Ils ont vraiment interpellé très directement comme ça non seulement les élus, mais également les habitants qui se rendaient compte que l'information, le lieu qui devrait être celui du débat citoyen était en fait une simple chambre d'enregistrement dans laquelle il n'y avait pas de vrai débat. Et ça, ils l'ont dénoncé, entre guillemets, avec leurs mots. Et je pense que ça a eu un impact dans la perception qu'ils ont eu eux-mêmes de leur propre citoyenneté. Leur avis était entendu avec les mots qui étaient les leurs et la perception qui était la leur. Et puis, ensuite, ça a aidé des citoyens à regarder un peu autrement ce qui se passait dans leur ville. Donc, je l'ai fait... Nous l'avons fait avec des jeunes, nous l'avons fait avec des enfants, nous l'avons fait avec des habitants d'un quartier. Et puis, plus récemment, on est un groupe de plusieurs journalistes autour de Paris qui travaillons dans des collectivités territoriales. Et quand l'attentat de Charlie Hebdo, dont on a beaucoup parlé ce matin, est arrivé, on s'est retrouvés tous très émus, évidemment. Ça fait aujourd'hui six mois qu'il y a eu cette manifestation du 11 janvier sur une espèce d'irruption de la République debout pour la liberté d'expression. Et puis, en se réunissant, en discutant entre nous avec notamment des gens qui sont au sein d'une association qui s'appelle l'Académie des banlieues, qui a été constituée au lendemain des émeutes de 2005, pour essayer de contrebalancer une certaine vision médiatique des territoires relégués de la République, quartiers populaires, banlieues, etc. On a commencé à discuter en se disant que le problème de cette grande irruption telle qu'on l'a vue, c'est devenu un sujet, tout le monde était Charlie, c'est que ça ne correspondait absolument pas à ce que nous, on vivait dans les quartiers. ça ne correspondait absolument pas. Et ça, on était face à une véritable perplexité et plutôt un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, la liberté d'expression n'existait plus. Ça, c'est la réalité, si on se pose la question en tant que citoyen, de ce qui s'est aussi produit il y a six mois, aujourd'hui. Et on en a parlé avec, évidemment, des élus, et en particulier, on a voulu savoir comment ça se passait dans les villes, auprès des habitants, et on a commencé à travailler un projet qu'au départ, on imaginait numérique. Évidemment, numérique, citoyenneté, tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas concevable, qu'on avait envie d'arrêter notre point de réflexion et de faire, et ça va introduire ce qui va être raconté ensuite, un MOOC, c'est-à-dire un livre qui répertorie tout ce qu'on a rencontré et vécu sur cette période-là dans un certain nombre de quartiers. On s'est arrêté en particulier, pas seulement, mais en particulier sur trois villes qui ont été ébranlées par la tragédie de Charlie Hebdo d'une manière très particulière. La première, c'est la ville de Montreuil, dont je connaissais bien, où vivait l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo T-News. Comment cette ville a réagi et comment ça s'est diffusé, cette notion de liberté d'expression de république au moment de l'attentat et ensuite ? Et puis, la deuxième ville, ça a été la ville de Grigny, d'où venait l'un des auteurs de l'attentat contre l'hypercachère, Amélie Koulibaly. On a rencontré un certain nombre d'acteurs sur place, et en particulier le maire, Philippe Riau, qui expliquait, voilà, entre le 7 et le 9 janvier, j'ai organisé une soirée des talents avec 200 jeunes qui recevaient leur diplôme. J'avais un journaliste. Au lendemain de l'hypercachère, j'avais 200 journalistes pour un jeune. Et pendant deux mois, trois mois, lui, il explique qu'il a vécu, et pas lui seulement, parce qu'on a rencontré plusieurs habitants collectifs qui se sont constitués immédiatement et dans ces villes, à Grigny, à Gennevilliers, à Aubervilliers, des collectifs de citoyens se sont constitués, dont on a très peu parlé dans les grands médias, même absolument pas. Donc, avec une prise de parole extrêmement différente, disant, évidemment, qu'ils étaient profondément bouleversés et qu'ils condamnaient avec force le terrorisme, mais que, pour autant, ils n'étaient pas Charlie, que, pour autant, ils n'étaient pas, comme on l'avait pu l'entendre, les reporteurs citoyens qui ont fait, qui faisaient à ce moment-là, à Grigny et ailleurs, un atelier, ont dit, mais nous ne sommes pas, je ne sais plus, c'était des herbes sauvages qui poussons, parce qu'on avait des termes dans les médias qui stigmatisaient d'une manière absolument épouvantable toute une population. Donc, ils disaient, nous, le lundi matin, on va chercher un boulot, on dit qu'on vient de Grigny, on est très mal. On dit qu'on vient de Gennevilliers comme l'un des frères Kouachi, on est très mal. on a envie de raconter ce qu'on est, ce qu'on vit. C'est vrai qu'on a des difficultés, c'est vrai que c'est extrêmement difficile au quotidien, mais c'est vrai aussi que, grosso modo, pour 90% d'entre nous, on fait des études, on va se marier, on a des familles, on a des difficultés dans le boulot, on aime le sport, voilà. Il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas racontées. et on ne les résout pas seulement, et ça va être un peu la conclusion avant ouverture, on ne les résout pas seulement en se disant, on ouvre un site et vas-y, tu vas donner ton avis. On élabore ensemble, on travaille ensemble des choses, on les raconte ensemble. On a beaucoup parlé ce matin de mots clés. Et moi, ça m'a trotté dans la tête pendant tout le temps. Les clés, ça ouvre ou ça ferme ? Et puis, quelles portes pour donner sur quoi ? Quel chemin ? Qu'est-ce qu'on est, nous, les uns et les autres, ensemble ? Quel est le sens qu'on donne à l'histoire, qu'on raconte, là, au quotidien ? Qu'est-ce qu'on a à vivre ? Pareil pour les liens. Les liens peuvent nous libérer ou peuvent nous enfermer ? Donc, ce serait un peu la conclusion. Quelle histoire on se raconte les uns aux autres ? Quel type de citoyenneté on veut avoir ? Et quel type de regard on a les uns avec les autres ? Donc, nous, on va faire un livre, tous ensemble, avec les habitants de ces villes et les journalistes de ces villes qui va s'appeler Charlie Vu d'ici qui raconte tout ce qui se passe au-delà de ce phénomène de Charlie en termes de citoyenneté dans ces quartiers. Voilà.